A l'instar des autres localités du Bénin et du monde entier, la communauté musulmane de Natitengou a commémoré ce mercredi 10 avril 2024 la fête du Ramadan. A la place Hidi de la mosquée centrale de la ville, les fidèles musulmans ont sacrifié à la traditionnelle prière de l'aide d'Elfitre qui marque la fin du mois de carême qui est une période de grande pénitence et de privation couronnée par les purifications et d'élévations spirituelles. Le président départemental Atakora de la Fédération nationale des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin, Fénamitra et roi des Aoussa résidant dans la cité des Nantos, n'est pas resté en marche de cette fête de Ramadan. Aux côtés de l'imam central et de nombreux fidèles musulmans, El-Hajj Mohamed Wahid Usani, puisque c'est de lui qu'il s'agit à implorer la grâce et les bénédictions d'Allah, le très miséricordieux pour la paix au Bénin et dans le monde. Alhamdoulilah, 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 Rab l'Alamin, la fête du Ramadan, ça suffit vraiment à une grande fête qui purifie tous les musulmans du monde entier. Et ça sent que Dieu nous a recommandé. Dans un an, un seul mois, on prend pour sacrifier, pour adorer Dieu, et faire les aumônes, et faire les vœux, et adorer la nuit et la journée. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on ne doit pas s'amuser avec. Et vous allez remarquer, les dix derniers jours, il a trop d'éveillés dans chaque maison, dans chaque mosquée, partout. C'est pourquoi ? C'est pour la paix de ce monde entier, et la paix du Bénin, et la paix dans nos foyers de tout le monde. Donc c'est pour ça que Dieu nous assiste. Présente à cette prière, les autorités départementales et communales ont témoigné leur proximité et leur soutien à la communauté musulmane, tout en les ordant à l'observance des bons comportements pouvant permettre une bonne cohabitation des différentes religions, ainsi que le respect du code de la route en ce jour festif. Solidarité à l'issue d'un mois de privation et de prière pour une communion avec le Créateur, une communion également avec nos concitoyens qui ont permis aujourd'hui d'arriver au terme de ce mois à cultiver la paix. Vous avez suivi le message de l'imam qui a invité toute la communauté, qui a invité tout le peuple béninois à la culture de la paix, cette paix qui est indispensable pour notre développement, vivre ensemble, vivre dans la cohabitation pacifique. Je suis venu aux côtés de son éminence, l'imam central de la Mosque de Nantengou, et tous les fidèles musulmans pour célébrer cette joie, ce moment de prière avec eux, et par habitude avec les autres représentants des confessions religieuses installées à Nantengou. Nous avons toujours été aux côtés de nos frères fidèles musulmans. Donc je demande à nos frères musulmans de fêter dans la joie et l'allégresse, mais tout en observant les règles, je l'ai dit dans mon message, les règles du code de la route. Parce que vous voyez, on a quitté sa maison pour venir ici, il faut qu'on rentre sain et sauf. A noter que plusieurs autres autorités politico-administratives et religieuses ont honoré également de leur présence à cette séance de prière. Il s'agit entre autres de la secrétaire exécutive de la mairie de Nantengou, Djamilatu Yérima, de l'évêque de l'Atakoura, Antoine Sabibio, des représentants des églises évangéliques et bien d'autres. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition et qu'Allah exerce les différentes prières formulées par les fidèles musulmans à l'occasion de ce mois de Ramadan.